Le premier roman dont je vais vous parler On est vachement dans leur relation De je t'aime, je t'aime pas Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas On est vachement là-dedans, on est vachement dans le complot Dans le mensonge etc C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'action Dans ce tome là et j'en attendais vachement plus D'action mais finalement j'ai passé Un super bon moment, je l'ai lu Très facilement, pourtant Il est assez balèze quoi mais ça se lit Vraiment tout seul, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Donc voilà, je sais que beaucoup de gens ont été déçus Par cette saga Parce que c'est vrai qu'elle est quand même survendue Mais autant dans le tome 1 J'en attendais un peu plus, autant dans celui-ci Bah je sais pas Je crois que je l'ai lu sans me poser de questions Et ça s'est très très bien passé Alors pour vous rappeler un petit peu le truc Dans le tome 1 en fait on suivait Kestrel qui est fille d'un général Oui général il me semble En fait ils vivent, je me souviens plus comment ça s'appelle Les endroits Je me souviens plus Bon bref, qui est fille de général Qui vit dans une cité on va dire Mais une cité en fait qui est à la main de son peuple Uniquement parce qu'ils l'ont volé à un autre peuple Qu'ils ont soumis à l'esclavage Le truc c'est qu'en fait Kestrel Un jour elle va aller au marché Et elle va craquer, elle va acheter un esclave Alors qu'à la base elle était vraiment contre les esclaves Mais là c'est un esclave qui sait chanter Qui fait de la musique Et comme Kestrel est passionnée de piano Ah ça va la faire craquer Donc elle va s'acheter un esclave Elle va acheter Arine Arine, je sais pas Et elle va justifier son achat En disant qu'il sait manier le fer Enfin il est forgeron et tout Donc ça peut aider Le truc c'est qu'en fait Il va se développer une relation assez ambiguë entre eux Arine n'est pas là par hasard Il cache des choses En plus il fait partie d'un autre peuple Donc le fait qu'ils s'attachent tous les deux C'est pas forcément fifin C'est pas le meilleur des plans Mais voilà du coup L'histoire est là La fin du 1 était un peu Quoi ? On avait un peu de mal à comprendre Enfin on comprend sans comprendre En fait le choix que fait Kestrel A la fin du tome 1 Dans le tome 2 On est beaucoup sur la remise en question Du choix qu'elle a fait Et du coup sur cette relation On est vraiment vraiment beaucoup Sur la relation entre Kestrel et Arine Arin Mais bon L'avancée de l'histoire Se fait quand même Il y a quand même On avance quand même dans l'histoire On avance quand même dans Dans la tension qu'il y a entre ces peuples On rencontre un personnage qui est ignoble d'ailleurs Il y a une scène de torture J'étais En plus c'est dès le début Donc voilà Mais moi j'ai passé un bon moment Je peux rien vous dire de plus J'ai vraiment passé un bon moment Avec moi ça l'a complètement fait Je trouve que ça se lit très très bien Après oui j'aurais peut-être aimé Qu'il y ait un peu plus d'action Mais finalement ça m'a pas tant dérangée que ça Puisque j'étais bien dans l'histoire Donc voilà Pour moi ça l'a fait Donc j'ai ensuite lu Pas si simple de Lucy Castel Plus connue sous le nom d'Oren Miller Donc c'est une romance Qui se passe à Noël Et j'ai adoré J'ai juste adoré ce livre C'était juste trop génial Donc on suit deux soeurs Scarlett et Melly Qui en fait se retrouvent à l'aéroport de Heathrow Je vous l'ai fait avec l'accent Donc à Londres Elles vont rentrer en France Pour les fêtes de Noël Elles sont venues là Parce que Scarlett avait en fait Un truc pour le boulot Voilà Sauf qu'il y a une grosse tempête de neige Elle se retrouve coincée à l'aéroport Scarlett va aux toilettes Pour faire je ne sais quoi Je vais pas trop vous raconter Et en fait là il y a un homme qui arrive Et qui lui dit Mais vous vous êtes trompé de toilette Vous êtes chez les hommes Et à partir de là Elle va commencer à parler avec cet homme Qui va rester avec eux à l'aéroport Avec elle à l'aéroport pardon Avec elles deux Parce que lui il est dans la même situation Qu'elle en fait Il doit aller en France Et il est un peu bloqué Les choses vont se compliquer un peu Et les filles vont se retrouver A passer le réveillon de Noël Chez lui Sauf que lui Il se traîne des putains de casserole Et qu'il a une famille de barré Et j'ai adoré J'ai adoré cette ambiance de Noël Où il a invité des gens Parce qu'il voulait juste leur filer un coup de main Parce qu'il ne voulait pas qu'elle passe Noël Dans un aéroport Et finalement Sa famille à lui s'incruste Sa mère elle a des problèmes Même sa grand-mère elle est complètement tarée Et je la kiffe Son frère est refoulé Enfin c'était génial Je me suis vraiment beaucoup amusée En plus Melly Est un personnage Parce qu'on suit beaucoup Scarlett C'est vraiment l'histoire de Scarlett Et du jeune homme qui s'appelle William C'est ça Mais en fait moi j'ai adoré Melly Parce que Melly elle est sexologue Et Melly elle n'a pas sa langue dans la poche Elle met les pieds dans le plat Elle y va Et j'ai trouvé sa personnalité juste géniale La plume de Lucie Castel Est géniale J'ai surkiffé On rigole C'est super moderne C'est super frais Ah je ne peux pas vous expliquer C'est vraiment génial quoi Il faut découvrir ce roman Ça se lit tout seul C'est vraiment chouette C'est drôle Il y a des situations cocasses Il y a des dialogues super intéressants Et je vous dis Sa plume est hyper sympa Voilà ça lui va super bien Donc Mme Lucie Castel Il faut continuer à écrire sous ce nom Et continuer à nous sortir des romances Parce que c'était trop bien Et je vous le conseille à 3000% Il est sorti en poche Donc il n'est pas cher Vous n'avez aucune excuse Pour ne pas le lire ce mois-ci Vous n'avez aucune excuse Aucune excuse On va rester dans la romance du coup Et puis dans le plutôt bien Donc j'ai lu Broken Sous tape au tome 2 De Scarlett Cole Donc c'est la suite de Broken Je ne me souviens plus Donc voilà c'est le tome 2 Donc on est sur d'autres personnages Donc toujours dans le salon de tatouage Là on suit Kujo Je trouve ça ridicule C'est son surnom C'est comme ça Et on suit Drea Donc Drea c'est la meilleure amie De la fille du premier tome Drea elle a une vie assez compliquée Parce que depuis qu'elle a 17 ans Elle doit s'occuper de sa maman Qui est malade Donc sa mère elle a un problème au poumon Donc on sait qu'elle va mourir Et en fait Drea se démène Parce que il n'y a pas vraiment D'assurance maladie aux Etats-Unis Et qu'il faut tout payer Donc voilà Drea elle enchaîne Plein de boulot Elle n'arrête pas de taffer Elle pense à rien d'autre qu'à ça Sauf qu'un jour Elle sera donc chez José Donc le café dans lequel Elle travaille Et dans lequel Harper Du tome 1 travaille aussi Et en fait Il y a une femme qui va rentrer Dans le café Donc elle ne va pas pouvoir fermer Et à ce moment là Il y a des hommes Qui vont rentrer par la porte de derrière Il va y avoir un braquage Dans le café Et à partir de là On va avoir une espèce D'enquête policière C'était un peu le cas Dans le tome 1 aussi C'est à dire qu'on est dans un Dans un schéma Qui se répète quoi C'est à dire C'est une romance Mais mêlée à une espèce D'enquête policière Qui tourne autour de la romance Et l'enquête va faire Va contribuer A ce que les personnages Se rapprochent J'ai plutôt bien aimé Ça se lit vraiment bien C'est chouette Même si on voit venir Le truc à 3000 km Ça se lit bien Voilà J'ai trouvé des personnages Plutôt sympathiques J'ai trouvé Kujo Vraiment cool Son vrai prénom C'est Je sais plus Brody je crois Oui c'est Brody Voilà Je les ai trouvés vachement intéressants C'était sympa Brody pareil Il y a des problèmes En fait ses parents Sa mère les a abandonnés jeunes Donc sa mère a quitté La famille très tôt Du coup Brody a beaucoup de mal A faire confiance aux femmes Et il s'est surtout dit Qu'il n'était pas fait Pour une relation sérieuse Donc c'est un peu compliqué pour lui Parce qu'il sent qu'avec Drea Ça ne pourra pas juste Être une histoire de cul Donc voilà C'était cool C'était sympa J'ai beaucoup aimé Je pense qu'il y aura d'autres tomes Parce qu'on nous parle de Pixie par exemple Qui est une femme qui travaille au salon de tatouage avec eux Donc est un autre mec Voilà Donc je pense qu'il y aura d'autres tomes compagnons Moi j'aime beaucoup Voilà vous savez que j'aime Tous ces livres qui sont dans l'univers du tatouage Alors c'est pas aussi bien que les market men Mais franchement ça se lit bien C'est cool Le seul truc moi qui me dérange dans cette collection C'est que je trouve que les pages sont Trop transparentes Et du coup on voit par transparence en fait L'écriture de derrière Et ça peut être un peu perturbant Et c'est surtout fatigant pour les yeux Mais sinon c'est un super livre Et moi j'ai passé un super moment Donc c'était vraiment cool J'ai ensuite lu Spring Girls de Anathod Donc c'est une adaptation moderne Des 4 filles du Dr March J'aime énormément Mais vraiment énormément Les 4 filles du Dr March Spécialement l'ambiance qui se dégage de cette histoire Donc là l'histoire commence à Noël Donc c'est très bien Puisque je l'ai lu pour ma palle de Noël Donc c'est très très bien On va suivre les 4 filles du Dr March Qui là n'est pas le Dr March Qui est Monsieur Spring en fait Et qui est un militaire Donc lui il est au front Ils sont là On se retrouve tous On retrouve les 4 filles Avec leur mère Mérédith Qui est à moitié alcoolique d'ailleurs Dans l'histoire Bref Et donc on retrouve les soeurs Meg, Joe, Beth et Amy On suit beaucoup je trouve Beaucoup plus Joe et Meg Que les autres soeurs L'ambiance est plutôt sympa Même si je dois être honnête Il ne se passe pas grand chose Voilà C'est vraiment un livre d'ambiance Il ne se passe pas grand chose Sincèrement il ne se passe pas grand chose Je l'ai trouvé sympathique Voilà on passe un bon moment Maintenant je m'attendais à peut-être Plus de rebondissements Plus de choses Mais là c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose Et il y a un truc qui m'a un peu gênée Je pense dans ma lecture C'est que Joe est très vulgaire Mais vraiment C'est à dire que Putain les gros mots Voilà Ça y va Ça y va Et pas de main morte Donc ça m'a fait un peu bizarre Parce que même si Joe Elle est C'est un garçon manqué Elle n'est pas vulgaire Du coup ça m'a fait un peu bizarre De la voir aussi vulgaire Les personnages sont très Caricaturés On va dire Mais bon Ce n'est pas aussi gênant que ça C'est vrai que là On se retrouve dans une base militaire Où il n'y a que des familles de militaires Donc très souvent que des femmes Parce que Les hommes Sont souvent sur le front En tout cas là Dans le livre Il n'y a pas vraiment de grosses romances Ça m'a un peu manqué Parce que je m'attendais à plus de romances Après j'ai bien aimé l'ambiance En fait Donc voilà J'ai passé un bon moment de lecture Parce que l'ambiance Est vraiment agréable à lire Et on ne peut pas On ne peut pas nier que Voilà L'ambiance est cool Maintenant Vous n'attendez pas à un truc Où il y a plein d'actions Parce qu'il ne se passe rien Voilà Il ne se passe rien C'est juste un livre d'ambiance On apprend à découvrir ses 4 soeurs Le lien qui les unit Les difficultés Qu'il peut y avoir dans leur famille Voilà Je n'ai pas trouvé que J'aurais peut-être aimé Que ce soit plus travaillé Sur le côté Famille de militaires Comme la série Je ne me souviens plus de cette série Je n'arrête pas de vous comparer ça A des films et des séries C'est une catastrophe Il y a une série comme ça Qui se passe sur une base J'avais vachement aimé d'ailleurs Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus Mais du coup Voilà On en apprenait plus Là c'est un peu léger Le côté vulgaire de Joe M'a un peu gênée Et j'aurais aimé Un peu plus de romances Mais sinon Voilà Sinon l'ambiance C'est ce que j'avais envie De retrouver Donc c'était cool Et ça m'a donné Très 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 envie De déco De relire en fait La version originale Et ça nous montre aussi Que Anathod Peut écrire autre chose Que After Et c'est plutôt sympa Donc pourquoi pas Voilà Après je vous dis Il ne se passe pas grand chose Et on va terminer Ce point lecture Avec un gros coup de coeur Donc je vais vous parler De Les aériens De Marie-Catherine Daniel Qui est un livre jeunesse Édité chez Sarbacane Donc dans la collection Pépix noir Et J'adore Il était génial Alors je vous l'ai déjà montré Au moins dix fois Mais je trouve Que le travail Est incroyable Donc à l'intérieur Vous avez direct Une illustration Et tout le long du livre Vous avez des illustrations Et des belles Elles sont vraiment Canons les illustrations Franchement Elles sont super belles En plus Elles donnent vraiment Un plus dans le livre Parce que parfois Vous avez des illustrations Mais Mais ça aide pas Forcément l'histoire Et là J'ai trouvé ça hyper Important dans l'histoire En fait Vraiment Et je tiens quand même A signaler Que Alors vous avez vu Vraiment Ce travail d'édition Qui est sublime Vraiment Ce livre est à dix euros Et franchement Je lis beaucoup de jeunesse Vous le savez J'ai rarement vu Des aussi petits prix Par exemple Si on compare à Cœur Cerise Enfin aux filles au chocolat Les filles au chocolat Ça coûte 15 euros quoi Donc Voilà C'est juste pour vous dire Que je trouve vraiment Que le travail Qui a été fait là Est vraiment cool Parce que franchement Un petit prix comme ça Avec un bel ouvrage En plus l'extérieur est magnifique Les illustrations sont sublimes Et l'histoire elle bâme de malade Donc là on suit Alors je veux pas trop vous en dire Parce qu'il faut vraiment découvrir Cette histoire Par vous même Mais les aériens Ce sont des êtres fantastiques Que vous n'avez jamais vu nulle part Je peux vous le garantir Vous ne l'avez jamais vu nulle part Et ça C'était trop Trop bien C'est à dire que Vous retrouvez Dans un Dans un bouquin comme ça Où on vous donne Un côté fantastique Que vous n'avez jamais vu nulle part J'ai trouvé ça Juste génial Je sais pas Où l'auteur a trouvé cette idée Parce que même moi Je n'y aurais jamais pensé Genre J'aurais pu y penser J'aurais adoré J'aurais adoré Avoir cette idée là Parce que Elle est géniale Et sinon Dans l'histoire On suit Un jeune garçon Qui s'appelle Alexandre Qui rentre en 5ème Qui a pas de très envie De reprendre l'école Parce qu'en fait Quelques mois plus tôt Son grand frère A eu un accident de scooter Et sur le scooter Il y avait donc Son grand frère Et le meilleur ami De son grand frère Qui est aussi Le grand frère Du meilleur ami d'Alexandre Et en fait Pendant l'accident Enfin Suite à l'accident Le meilleur ami Le fameux meilleur ami Est décédé Et le grand frère D'Alexandre Lui a un gros problème Il oublie des mots Ça devient très compliqué Le truc c'est Qu'ils vivent dans une cité Et que dans la cité Tout le monde pense Que le frère d'Alexandre A tué ce gamin Et tout le monde leur en veut Mais à mort en fait Ce qui fait que Plus personne ne parle à Alexandre Tout le monde veut casser la gueule A son frère Qui s'appelle Théo Parce que personne ne veut croire Que Théo a vraiment Une maladie maintenant A cause d'un choc en fait Et du coup Il pense qu'il le fait exprès Mais il ne le fait pas exprès Donc Alexandre est vachement Sur la défensive Il veut protéger son frère Et en même temps Il a aussi envie de se protéger Parce que dans sa famille Ça ne se passe plus très bien Depuis l'accident Donc voilà Il va entrer en cinquième Et il va Comme il le craignait Se retrouver tout seul Sauf qu'il y a une nouvelle Qui arrive de Montpellier Qui s'appelle Sarah Et qui va s'asseoir à côté de lui Et qui va devenir son amie Et qui va entre guillemets Les aider Donc on va les suivre Dans leur histoire Avec toutes ces bandes Dans la cité Qui leur veulent du mal Mais c'est pas glauque Sincèrement c'est pas fait De façon glauque Mais ça montre beaucoup de choses Je trouve Et c'est vraiment intéressant Et on va suivre l'histoire Des aériens Parce que les aériens Vont intervenir Vont arriver dans leur vie En tout cas ils vont arriver Chez Sarah A cause d'une invention Qu'a fait son père Et qui aura attiré Un aérien chez eux Les aériens subissent Un truc assez particulier Parce qu'il y a un méchant Un méchant Chez les aériens Qui s'appelle Balthazar Il me semble Je crois que c'est Balthazar Je sais pas pourquoi Je vois qu'il s'appelle Balthazar C'est peut-être pas Blizzard N'importe quoi Qui s'appelle Blizzard Et Blizzard il a décidé D'anéantir tous les aériens Et surtout d'anéantir le monde Voilà Donc Il y a un des aériens Qui se retrouve Auprès des trois enfants Et qui va leur demander un coup de main Et qui va leur filer un coup de main aussi Et c'est une très belle histoire Parce que Il y a vraiment beaucoup de sujets De traités Il y a encore un petit peu Le harcèlement Il y a la peine Le deuil La douleur Il y a l'amitié Qui est vraiment bien traitée Il y a l'entraide Il y a La tolérance Enfin il y a vraiment Beaucoup de choses en fait Et l'histoire est belle Et l'histoire se lit super bien Je vous dis Moi je l'ai attaqué un soir Juste en me disant Je vais lire un chapitre ou deux Pour voir ce que ça donne Je n'ai pas été capable De le lâcher Parce que dès que j'ai découvert Ce qu'étaient des aériens J'étais en mode Putain c'est trop bien Je veux continuer là dedans Et je suis super contente D'avoir découvert ce livre Parce que vraiment Il est dément Il est dément J'ai adoré C'est En fait c'est C'est pour ça Que j'adore la littérature jeunesse C'est parce qu'il y a Il y a que chez eux Que j'arrive à trouver des pépites pareilles C'est un truc de malade J'adore 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 J'aurais adoré écrire un livre comme ça Mais vraiment j'aurais adoré Écrire un livre comme ça Donc chapeau bas à l'auteur Parce que Voilà Moi je vous le conseille à 3000% Il est pas cher Il est vraiment pas cher Il est vraiment pas cher Et il en vaut largement Il vaut largement ce prix Et voilà Moi j'ai adoré Après peut-être que tout le monde N'adhèrera pas Mais le fait de retrouver Des créatures fantastiques Qu'on ne voit nulle part J'ai trouvé ça trop bien Et il y a un des aériens Que j'ai trouvé tellement mignon Que voilà Je me disais Oh il est trop chou celui-là Voilà moi je vous le recommande Vraiment je pense que vous avez compris C'est un vrai coup de coeur Et j'en suis la première surprise Vraiment J'en suis la première surprise J'espère que voilà Ils vont continuer chez Pépix Noir A sortir des trucs de malade En tout cas je vais surveiller De très très près Les parutions de Sarbacane Je suis très contente D'être partenaire avec eux Parce que J'avais jamais rien lu de chez eux J'en entends beaucoup parler Mais c'est vrai que je Voilà Enfin j'en entends surtout parler Sur la chaîne d'Audrey d'ailleurs Mais c'est vrai que Je m'étais jamais arrêtée dessus Et en fait celui-ci Je l'avais vu en librairie Et je m'étais dit Putain il a l'air génial J'ai pris contact avec Sarbacane Ils ont été très gentils Ils ont accepté de me l'envoyer Je suis très heureuse J'espère pouvoir découvrir D'autres titres de chez eux J'espère pouvoir vous en faire découvrir Parce que s'ils sont tous De cette qualité là Les gars ça m'envoyait du loire Voilà Donc Donc on va reprendre les habitudes Je vais vous donner les deux livres A retenir du point lecture C'est ces deux là Pour moi dans ce Vraiment dans ce point lecture S'il y a deux livres Qu'il faut A côté desquels il faut pas passer C'est les aériens Et pas si simple Parce que les deux te font passer Un moment de folie En plus les deux sont à petit prix Donc ça c'est vraiment trop cool Voilà C'est les deux que je vous recommande Plus 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 dans ce point lecture Donc voilà C'en est tout De cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous avez lu Certains de ces livres Notamment J'aimerais beaucoup Avoir vos avis A ceux qui Enfin J'aimerais beaucoup Pardon Avoir l'avis de ceux Qui ont lu Spring Girls Savoir ce que vous avez ressenti A votre lecture Parce que j'ai lu Des avis très négatifs Sur ce livre Je suis pas sûre Que ce soit totalement justifié D'ailleurs Mais voilà C'est vrai que ça m'intrigue beaucoup Dites moi Si vous avez aimé Le tome 2 de The Curse Parce que ça m'intéresse aussi Voilà J'espère que la vidéo Vous a plu Je vous laisse Et je vous fais Des très gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy